Donc, comment on va faire pour observer le soleil pendant une éclipse? Soit tu vas avoir un équipement spécialisé, tu vas être bien équipé pour le faire, ou soit tu vas utiliser un petit truc pour le regarder, regarder l'éclipse de manière indirecte. Donc, je vais commencer par la méthode indirecte. Donc, voici un très utile outil pour profiter d'une éclipse solaire. Là, attention! Je ne suis pas en train de dire qu'on peut utiliser une passoire à spaghettis pour regarder le soleil. Jamais! Ce n'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Ce qu'on va faire plutôt pour utiliser une passoire à spaghettis comme outil pour observer une éclipse solaire de manière indirecte, c'est qu'on va se tourner dos au soleil. Donc là, moi, j'ai le soleil dans mon dos et je vais m'assurer de tenir ma passoire à spaghettis pour que les rayons du soleil passent dans les trous de la passoire. Et je vais mettre un écran derrière. J'ai pris juste une feuille. Ça peut être un carton, une feuille ou ça peut même être le mur pour pouvoir voir les petites images du soleil qui sont créées quand je me mets comme ça. Là, il ne fait pas assez soleil. Puis en plus, j'ai une autre lumière. Ce n'est pas un bon exemple. Mais dehors, avec le vrai soleil, ce qu'on va voir sur la feuille, tu as peut-être une petite idée, c'est qu'on va voir plein de petits ronds. Donc, le soleil est sphérique. Son image, quand on la fait passer à travers des petits trous comme ça, ça va faire des petits cercles. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en temps normal, des petits cercles. Bon, là, vous allez me dire, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais pendant une éclipse solaire, il va se passer quelque chose de vraiment cool. C'est que l'image du soleil qu'on va voir sur notre écran, bien, elle va être en partie éclipsée. Donc, voici un exemple avec... ça, c'était lors de l'éclipse de 2017. Mon collègue, un de mes collègues à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, qui a pris cette photo-là, où on voyait une passoire, la lumière passe à travers. Donc, cette petite fille-là, elle est tournée dos au soleil. La lumière passe à travers et ça arrive ici sur une feuille. Et sur la feuille, là, je ne sais pas si vous pouvez voir qu'on voit très bien que ce n'est plus des petits ronds, mais c'est plutôt des petits croissants qu'on voit. Donc, on est capable de suivre comme ça pendant tout le moment où le soleil est de plus en plus éclipsé. On est capable de suivre comme ça la progression avec cette image-là. Donc, vous avez peut-être déjà vu, si vous êtes chanceux, le phénomène peut arriver de manière naturelle. Donc, avec tout simplement le feuillage des arbres, ça fait des petits trous. Ce n'est pas des petits trous comme ma passoire, ce n'est pas aussi régulier, sauf que ce sont des petits trous aussi. Et ce que ça va faire, c'est que si on regarde l'ombre d'un arbre pendant une éclipse, on va voir, comme ça, on était rendu dans une phase sur cette photo-là, une phase très avancée de l'éclipse spatiale, puis on voit juste des minces croissants. Puis on en voit plein comme ça à tous les endroits où les feuilles laissent passer un tout petit trou. Bien, ça va donner une image du soleil qui est éclipsée. On peut s'amuser à le faire avec des objets rigolos. Là, ici, on le voit avec quelqu'un qui l'a fait avec un biscuit rite. Vous savez, les biscuits rites, ils ont des petits trous. Et vous voyez que ça fonctionne. L'image du soleil qui passe à travers les petits trous, bien, on voit que c'est des petits croissants. On peut le faire de manière très facile aussi avec nos doigts. Là, voici mon collègue américain, il tient ses mains comme ça. Et bien, ça crée des petits trous. Un là, un là, un là, un là. Et sur le sol, on peut voir que... Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut voir que ça fait des petits croissants pendant l'éclipse. Peut-être que vous avez déjà entendu parler qu'on pouvait fabriquer des objets pour pouvoir voir les éclipses. Il y en a peut-être qui ont des souvenirs d'avoir construit des boîtes à éclipses. Donc, avec comme ça, des boîtes à chaussures. C'est le même concept. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit trou, de laisser passer le soleil dedans, puis d'observer l'image sur un écran. Donc, une boîte à chaussures, c'est intéressant parce que ça peut permettre d'avoir un meilleur contraste. Sauf qu'il faut avoir la bonne distance. C'est un petit peu difficile à ajuster. Donc, je vous propose d'une façon très simple. Tout simplement, on peut, si vous voulez, utiliser des instruments comme les passoires, un chapeau de paille avec des petits trous. Ça peut être amusant. Ou vous pouvez vous concevoir un petit dispositif très simple. Là, j'ai ici le logo de mon institut de recherche. Et puis, je pourrais comme ça, avec, par exemple, une punaise, venir percer des trous tout autour de mon truc. Puis avec ça, je serais capable de voir des images du soleil. Comment ça fonctionnerait? C'est que je tiendrais ça ici sur mon épaule. Puis, j'utiliserais un écran et ça projeterait des petits trous. Vous pouvez écrire votre nom. Vous pouvez écrire le nom de votre école. Puis, ça fait un très beau souvenir. J'ai ma collègue ici du programme À la découverte de l'univers qui l'a testé avec le logo de À la découverte de l'univers. Puis, on voit toutes les petites images du soleil qui, pendant une éclipse solaire, seraient justement des petits croissants.